Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je suis à la Cité internationale universitaire de Paris. Cette vidéo est pour tous les étrangers qui veulent venir étudier à Paris. La Cité internationale universitaire a été créée au début des années 20, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle avait pour vocation d'œuvrer au maintien de la paix dans le monde et au rapprochement entre les peuples. Ses fondateurs étaient porteurs d'un idéal humaniste. Ils voulaient créer une école de relations humaines pour la paix. Comment ? En favorisant l'amitié entre les étudiants, les artistes, les chercheurs qui venaient étudier ici. La Cité universitaire s'étend à peu près sur 30 hectares. On y compte à peu près 140 nationalités, 10 000 étudiants et une trentaine de maisons qui hébergent les étudiants. Alors, il y a énormément de pays qui ont leurs maisons, le Mexique, le Japon, le Brésil, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Si vous demandez un hébergement à la Cité-U, que par exemple vous êtes brésilien, vous ne serez pas forcément logé dans la maison du Brésil. Vous pouvez être logé dans une autre maison et ce, justement, pour favoriser cet échange entre les étudiants du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais revoir avec vous la notion d'hébergement. L'hébergement se réfère à un endroit où l'on habite, mais pour une période temporaire. Par exemple, si vous venez en été, si vous voulez venir étudier le français ici à Paris pour un séjour assez court et que vous passez par un organisme, l'organisme peut vous proposer différentes possibilités d'hébergement. Ça peut être l'hôtel, l'auberge de jeunesse, chez l'habitant, louer une chambre directement chez l'habitant, la colocation, ou par exemple, un hébergement à la cité universitaire. Attention, si vous utilisez le verbe héberger, le sujet, c'est la personne qui accueille. Par exemple, je peux dire pendant les vacances, j'héberge une étudiante chez moi. J'accueille une étudiante chez moi. Plus généralement, si vous voulez préciser l'endroit où vous habitez, vous utilisez le verbe habiter ou loger. Pendant l'été, j'habite à la cité U ou Pendant l'été, je loge à la cité U. Si vous souhaitez venir étudier une année complète à Paris, vous pouvez aussi demander un hébergement à la cité universitaire internationale. La condition, c'est que vous devez être étudiant au minimum en Master 1. Je vous rappelle que le Master 1 correspond à la quatrième année d'études supérieures. Bonjour, je suis étudiant au Master 1 ici. Je viens de Vietnam. Et tu habites dans quelle maison ? J'habite dans la maison allemande. D'accord. Et tu es content ici, les conditions ? Oui, c'est très bien. C'est génial. Oui, parce qu'ici, je peux jouer le sport. Il y a un grand parc pour le football, le tennis. C'est bien, les conditions de vie pour les étudiants étrangers. Oui, c'est très bien pour moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de quelle nationalité ? Allemand. OK. Allemand aussi. Aussi. Et vous habitez ici, à la cité universitaire ? Nous faisons une course de langue. D'accord. Nous apprendrons le français pour quatre semaines. Ah, c'est bien. D'accord. D'accord. Donc, c'est des cours d'été à Paris. Oui. Comment vous avez trouvé la maison ? C'est l'organisme qui vous a trouvé la maison où vous habitez ici ? Oui. D'accord. Il y a une connexion de notre université à Munich. Ah. Donc, le professeur de français a dit que vous pouvez faire ça. Et comment ça se passe ici, la vie ? C'est sympa ? C'est agréable ? Oui, c'est très sympa. Très sympa, oui. Vous avez rencontré d'autres étudiants aussi étrangers ? Oui, oui. Dans la maison, il y a beaucoup, beaucoup de Brésiliens et protégés. C'est sympa. Alors, comme vous le voyez ici, les conditions de vie sont plutôt agréables. Un grand parc où on vient se faire bronzer, se détendre, jouer au football. Il y a même des terrains de tennis. Je sais que par là, il y a aussi des salles de spectacle, un théâtre. Enfin bon, c'est quand même vraiment des conditions idéales pour venir étudier à Paris. Je vous rappelle que la cité universitaire internationale est aussi ouverte aux chercheurs, aux artistes, pas simplement aux étudiants. On l'appelle souvent d'ailleurs la cité U. C'est l'abréviation de universitaire. Et souvent aussi, pour se référer au restaurant universitaire, on dit resto U. Cité U, resto U. Voilà, ça c'est une petite explication de vocabulaire. Si vous devez venir étudier l'été pour un court séjour ou toute l'année à Paris, n'hésitez pas à contacter la cité internationale universitaire pour savoir si vous pouvez avoir droit à un hébergement ici, même dans ce petit paradis. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada